Voilà deux générations, Santini père, entraîneur de Sochaux et Santini fils, joueur de l'AS Saint-Etienne. De l'émotion dans les yeux d'autant que les grands-parents du jeune Stéphanois sont ce soir au Stade Bonal. Mais sur la pelouse, ce sont deux équipes qui s'affrontent avec un premier avantage de Stéphanois. Récupération du ballon, Delagnier qui fratte les premières interventions de Kassar. Sochalliens et Stéphanois vont se chercher durant 10 minutes jusqu'à ce que Baudry récupère ce ballon. Baudry pour Pratt, Pratt dégale, Vos, Vos s'enfonce, fratte de Vos et parade. De Coupé, Laurent Blanc détourne, attention à Baudry qui récupère, qui frappe. Mais c'est à côté des buts de Coupé. Mais toutefois l'intervention de Grégory Coupé était superbe. Sochaux domine toujours, Petillon hésite et c'est Pratt qui s'enfonce, frappe de Pratt. A côté des buts de Coupé mais regardez sur ce ralenti, Grégory Coupé détourne le ballon en corner. Sochaux maîtrise le jeu jusqu'à cette réaction verte avec le ballon pour Camara. Camara sur la gauche, frappe, le ballon est détourné, intervention Kassar. Une frappe de Titi Camara qui a bien failli prendre à contre-pied Kassar. Il reste encore un quart d'heure de jeu dans cette première période et c'est Sochaux qui a repris la direction des opérations à l'image de Blanc. Blanc s'enfonce, frappe de Blanc. Grégory Coupé est battu, 1 à 0 pour Sochaux. Coupé sans vœu, c'est vrai que sur cette frappe de Pratt avec rebond et effet, il ne peut se saisir du ballon. Un ballon qui lui glisse totalement entre les mains. 5 minutes plus tard, les Sochaliens sont euphoriques. Chefchik sur la droite, centre. A la réception, Henk Vos. Vos se décale, centre à nouveau. Et c'est l'ex-stéphanois, Philippe Cuervo qui reprend 2 à 0 pour Sochaux. Philippe Cuervo avait marqué déjà un but lors de la première journée. L'homme est heureux, il vient de marquer face à son ancien club. 2 à 0, ce sera le score à la mi-temps. Seconde période, Sochaux est toujours maître du jeu. Débordement de Weber, centre. Et c'est Pratt qui reprend au-dessus des buts de Coupé. Des Sochaliens qui maintenant laissent le jeu aux Stéphanois. Des Stéphanois à l'image de De Guerlique qui doivent tenter des choses tout seuls. Claquette de Kassar au-dessus. Superbe frappe, mais quel envolée de Kassar. Les Sochaliens doivent quand même se méfier de Saint-Etienne. Récupération Ziadi pour Kamara. Kamara face à Kassar et c'est Kassar qui aura le dernier mot. Kamara est déçu, Saint-Etienne vient de perdre 2 à 0. Quant aux Sochaliens, à l'image de Philippe Cuervo, ils sont heureux. Les Sochaliens n'avaient plus gagné depuis la 18e journée. Voilà une victoire extrêmement importante. Quant aux verts, leur prochain adversaire, ce sera Nantes à Geoffroy Guichard. Et ce sera en direct sur Canal. Le même soir, il y aura en direct sur Canal Paris Saint-Germain. Lyon, c'est effectivement la première victoire de Sochaux depuis le 19 novembre. C'est la première victoire de Jacques Santini en tant qu'entraîneur de Sochaux.